10 enfants uniques qui existent vraiment Les enfants nous prouvent jour après jour qu'ils peuvent accomplir bien plus que ce que pensent souvent les adultes. La plupart des parents trouvent leurs enfants spéciaux et merveilleux. Certains enfants sont exceptionnellement doués à un âge précoce. D'autres se démarquent par une apparence unique, due à une maladie rare, comme la progéria. Ce n'est pas exactement une façon amusante d'être unique, mais il n'y a aucune raison de ne pas se sentir spécial et aimé. Dans cette vidéo, vous ferez la connaissance des 10 enfants les plus uniques qui existent vraiment. Nous commencerons notre liste avec un petit DJ de 4 ans, et nous finirons avec une jeune fille adolescente qui a un avenir prometteur en tant que scientifique. Numéro 10, Archie Norbury La plupart des tout-petits sont au lit à 20h, mais à cette heure-là, on peut trouver Archie Norbury, un petit bambin de 4 ans, qui fait danser la foule en boîte de nuit ou dans un festival de musique populaire. Archie est le plus jeune DJ de club du monde, ce qui lui a valu une place dans le livre Guinness des records. Il a réussi à gagner l'affection du monde, grâce notamment à sa petite bouille. Admettez-le, sa petite tête blonde bouclée derrière les platines est vraiment adorable. En plus, il est vraiment doué. Archie a dû prouver ses talents de DJ pour gagner son record mondial, en jouant sa musique devant une audience de 20 personnes pendant une heure. Aucun problème pour ce bambin talentueux. Archie illustre parfaitement l'expression « tel père, tel fils », puisque son père, John Norbury, est DJ professionnel. A deux ans, le petit DJ a commencé à imiter son père, ce qui lui a permis de développer son talent. Numéro 9, Nicolas Bertans Parmi les professionnels du drift, figure Nicolas Bertans, un jeune Latvien de 14 ans. Et ne vous en faites pas pour lui. Il tient tête à des pilotes de drift bien plus expérimentés et âgés que lui. Bien qu'il n'ait même pas encore le permis de conduire, il peut d'ores et déjà être considéré comme un pilote professionnel. Le drift est une technique de course automobile où le pilote fait glisser sa voiture d'un côté à l'autre de la piste. Son talent a été découvert très tôt et sous le mentorat de son entraîneur, Kirstapps Bluss, un célèbre pilote lui-même. Nicolas faisait déjà partie de la crème du milieu à l'âge de 12 ans. Le jeune pilote pouvait à peine regarder par-dessus le volant et pourtant il réussissait déjà à glisser agilement le long de la piste. Nicolas est un fonceur et un compétiteur redoutable qui a un avenir doré dans le milieu du drift. Numéro 8, Isaac Johnson Si vous êtes un peu impertinent ou effronté, on vous a sûrement déjà appelé grande gueule, ce que peu de personnes considèreraient comme un compliment. Isaac Johnson, originaire de Minneapolis, aux Etats-Unis, a littéralement une grande gueule. Sa bouche est énorme et il en est fier. L'adolescent de 15 ans peut mettre des oranges entières, des balles de baseball et même la base de bouteilles en plastique dans sa bouche. L'ouverture de sa bouche mesure 9,34 cm. Essayez d'ouvrir grand la bouche et mesurez. Ce talent remarquable lui a valu une place dans le livre Guinness des records. Il est présenté comme le garçon avec la plus grosse bouche du monde. La bouche d'Isaac devrait même grandir encore plus et lui permettre de briser son propre record. Espérons qu'il s'en serve bien au moins. Aimez-vous les bonbons ? Connaissez-vous le dernier bonbon qui fait sensation ? Alors vous pourrez peut-être défier la jeune femme d'affaires américaine, Alina Morse. Du haut de ses 7 ans, la petite fille a conçu le projet de confectionner des sucettes sans sucre. Son bonbon a reçu un tel accueil qu'elle détient désormais une confiserie florissante. Ses Zolipops, Zolidrops et Zafi-Tafi se vendent dans 25 000 boutiques en ligne aux Etats-Unis et à l'international. Elle a généré 5,6 millions d'euros en 2018. Alina a pu atteindre ce résultat avec l'aide de ses parents et de sa sœur, qui ont tous participé à l'entreprise. L'ambition d'Alina est probablement innée, parce qu'elle avait déjà un dossier rempli d'idées commerciales à l'âge de 4 ans. Elle a eu l'idée pour Zolipops en 2012, après que son père a refusé qu'elle mange une sucette pour ne pas abîmer ses dents. En retour, elle a eu l'idée incroyable de fabriquer des sucettes qui n'abîment pas les dents. Elle a investi ses économies et son courage et a été récompensée. Numéro 6, Demar J. Smith Quelles étaient vos activités préférées à 11 ans ? Le jeune américain de 11 ans, Demar J. Smith, donne des discours de motivation. Et c'est un spécialiste du fitness, un entraîneur personnel et aussi une célébrité des réseaux sociaux. Ce jeune homme, orateur de talent, a reçu l'attention du public après que son père a posté une vidéo de lui, faisant un discours encourageant. La vidéo est tout de suite devenue virale. L'une de ses phrases fétiches est « Soit vous travaillez dur pour obtenir ce que vous voulez, soit vous ne travaillez pas dur. » D'où lui vient son inspiration. Après avoir vu son cousin se faire harceler à l'école, Demar J. a décidé d'affronter ses peurs en transformant sa peur en force physique. Il a désormais un statut de célébrité. Et a été invité sur plusieurs plateaux télévisés populaires, comme l'émission d'Hélène De Généresse. Il a même pu faire la course contre l'athlète de haut niveau, Yushin Bolt, dont il est bien sûr sorti vainqueur. Demar J. ne laissera personne le mettre à l'écart. Numéro 5, Alexandra Xiang La jeune adolescente de 14 ans, Alexandra Xiang, est devenue une star de Facebook et d'Instagram à cause de son apparence incroyable. Elle présente un visage angélique, fait 1m37 de haut, et elle est forme d'une jeune fille à la fin de l'adolescence. La Philippine Alexandra est née et vit dans la ville de Davao, où elle est surnommée Apilexie. Une amie a posté sa photo sur Facebook, et ce qui devait arriver, arriva. Sa petite taille est causée par un cancer très rare, l'histiocytose Langerhansienne, en stade 2, qui impacte les hormones de croissance du corps. L'adolescente populaire souffre de cette maladie depuis ses 1 an. On pense souvent qu'elle est beaucoup plus jeune qu'elle ne l'est en réalité. Sa petite taille lui a valu des moqueries dans son enfance, mais ses expériences appartiennent désormais au passé. Apilexie rêve de faire du mannequinat depuis son enfance, mais son objectif principal aujourd'hui est d'obtenir son baccalauréat. Sa petite taille est peut-être gênante, mais sa grande persévérance compense largement ce léger handicap. Contrairement au visage de poupon d'Alexandra Siong, l'enfant suivant présente une apparence bien différente. Numéro 4. Bayezid Hossein Un petit garçon de 4 ans, coincé dans le corps d'un vieil homme de 80 ans. C'est l'histoire de Bayezid Hossein, du Bangladesh. Le garçon a l'apparence très inhabituelle, souffre très probablement de la maladie rare appelée progéria, qui fait vieillir le corps 8 fois plus rapidement que la normale. Dans son village, on l'appelle donc le vieil homme. Il souffre aussi de tout un tas de symptômes dus au vieillissement, comme le visage gonflé, les yeux tombants, la peau flasque, les articulations douloureuses, les troubles urinaires et des dents déjà fragiles et cassées. Malgré son apparence anormale et ses circonstances malheureuses, Bayezid est un petit garçon très intelligent d'après sa mère Tripty, qui a 18 ans. La maladie n'a aucune influence sur son développement mental, mais malheureusement, il ne va pas à l'école. Triste que leur premier enfant ait une telle maladie, les parents de Bayezid n'ont pas réussi à lui trouver d'aide, malgré leurs efforts. Malheureusement, Bayezid ne devrait pas dépasser l'âge de 15 ans. Numéro 3. Samantha Gordon Samantha Gordon, mieux connue sous le nom de Sam Gordon, de Salt Lake City aux Etats-Unis, s'est démarquée à 9 ans grâce à ses aptitudes incroyables pour le football américain. Son père l'a rendue mondialement célèbre en partageant une vidéo des exploits sportifs de sa fille sur YouTube en 2012. Depuis, Sam a participé à plusieurs programmes sportifs populaires et a gagné l'admiration de nombreux stars du football américain. Elle a été invitée dans de nombreux événements sportifs liés au football américain, comme le Cartoon Network All of Game Awards Show, où elle a remporté le trophée de la joueuse la plus virale. Samantha a également cofondé la première ligue de football américain entièrement féminine des Etats-Unis en 2015, la Utah Girls Tackle Football League. Elle a aussi écrit un livre intitulé Sweet Feet, Samantha Gordon's Winning Season, sur sa saison de football américain et son expérience d'après-saison. Elle a clairement mérité le titre de pionnière du football américain féminin aux Etats-Unis. Numéro 2. Mohamed Al-Sheikh Mohamed Al-Sheikh a 16 ans, vient de Ramallah en Palestine et c'est un virtuose du piano. Il a essayé plusieurs instruments à l'âge de 9 ans. Le jeune prodige, né en Russie, a commencé à jouer du piano à 10 ans à l'Institut prestigieux de Jérusalem, le Magnificat Institute of Music. Cette école est ouverte aux élèves d'un milieu juif, chrétien ou musulman. Le pianiste de Ramallah, c'est ainsi qu'on appelle Mohamed, qui a remporté le premier prix à deux reprises et une fois le deuxième prix dans des compétitions de talent au Mexique, en Pologne et à Jérusalem. Il a donné des représentations dans des villes comme Turin, Venise et Budapest. Il a aussi participé à plusieurs projets éducatifs et masterclass de célèbres enseignants et professeurs de piano. Mohamed peut aisément devenir l'un des meilleurs pianistes du monde. Et numéro 1. Gitanjali Rao Gitanjali Rao est une jeune inventeuse et scientifique, originaire du Colorado, aux Etats-Unis. A l'âge de 11 ans, elle a gagné un concours avec un appareil rapide et économe pour mesurer la teneur de plomb dans l'eau polluée. Elle a été sélectionnée parmi un groupe de 10 finalistes qui ont travaillé sur leur invention sur une période de 3 mois, sous l'encadrement d'autres scientifiques. Elle a reçu le titre de la plus jeune scientifique des Etats-Unis. Son invention a été une grande avancée dans l'analyse du plomb dans l'eau, qui, à l'époque, était très onéreuse, puisque les échantillons devaient être envoyés pour analyse supplémentaire. Avec son appareil nommé TETIS, elle voulait rendre l'analyse possible avec une application mobile, afin que les effets négatifs du plomb puissent être contrés. Gitanjali souhaite devenir généticienne ou épidémiologiste. C'était notre vidéo des 10 enfants les plus uniques qui existent vraiment. Des enfants ont talent ou à l'apparence incroyable, qui se démarquent à leur manière. Chaque enfant dans le monde est unique et mérite le meilleur accompagnement, soutien et attention de ses parents. Vous avez probablement un talent unique, ou peut-être une apparence très spéciale. Ou peut-être connaissez-vous quelqu'un dans ce cas ? Faites-le nous savoir dans les commentaires. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche de notification pour être averti dès qu'une nouvelle vidéo est disponible sur le top 10.